La question que je me pose toujours, j'imagine que si vous étiez un homme, vous auriez peint de la même manière, comme l'ont fait tous les peintres depuis la nuit des temps, vous auriez peint des femmes nues. Mais étant une femme, on pourrait s'attendre à ce que vous peignez des hommes nus. Il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même moins. Vous êtes vraiment, vous les femmes, le sexe qui se préfère, au fond ? Alors, je me suis beaucoup posé la question, et je pense que j'ai entamé ce projet aussi pour répondre à cette question, puisque au début, je ne faisais pas du tout de corps masculin, je n'y arrivais pas. Non pas que je n'arrivais pas à dessiner le corps de l'homme, mais je n'arrivais pas à le rendre érogène, je n'arrivais pas à le composer dans mes petites boîtes, etc. Petit à petit, j'y suis arrivée. Il faut dire deux choses. Soit j'ai un modèle, mais c'est assez rare, soit je n'en ai pas. Dans ce cas-là, je vais faire des recherches sur Internet. Eh bien, pour trouver des belles images d'hommes nus, c'est très, très compliqué. Il faut aller sur des sites gays, tout simplement. Donc, c'est vrai que la production d'images érotiques masculines est assez rare. En tout cas, moi, celle qui me plaisait était assez rare. Et d'autre part, je pense, après y avoir pas mal réfléchi, les femmes qui ont choisi de faire des représentations érotiques ou pornographiques sont assez rares. Elles ont commencé assez récemment, l'émancipation de la femme, on va dire, date d'un demi-siècle. Donc, je pense qu'on est encore, en tout cas pour ma génération, dans la réappropriation de nos corps, voire même dans un auto-érotisme, puisqu'avant, notre corps, il était mobilisé et représenté par des hommes. Maintenant, à nous de le faire, à nous de le représenter tel qu'il peut nous exciter ou tel qu'on a envie de le voir reproduit. Mais je vois quand même la toute jeune génération qui a plus de liberté par rapport au corps de l'homme. Eh bien, en attendant l'exposition, après le confinement, il y a donc le livre d'Aurélie Gallois, « Bijoux indiscrets », c'est sorti dans les collections érotiques. « Bijoux indiscrets » Merci.